Générique Mesdames, Messieurs, vous êtes nombreux à ces grands rendez-vous avec l'actualité dans votre magazine. Question d'actualité, comment arriver aujourd'hui à protéger les données à caractère personnel sur Internet ? Est-ce possible dans un pays comme la RDC où l'accès à l'Internet constitue un luxe dans certains milieux, notamment dans des provinces où il y a manque d'électricité, où il y a manque du courant ? Comment arriver à protéger ces données sur Internet ? Est-ce que c'est faisable ? Qu'est-ce qu'on entend par données personnelles ? Et pour en parler, j'ai invité pour vous à mettre deux données Tchibwa Bamboui. Il est avocat au barreau de Bruxelles, avocat au barreau à la cour d'appel de Gombe, n'est-ce pas ? Il est en même temps avocat au barreau de Kananga, ici en République démocratique du Congo. Il porte plusieurs casquettes. Il est président de la fédération de la diaspora congolaise. Il est basé entre deux capitales, tantôt c'est Bruxelles, tantôt c'est Kinshasa. Maître des données, bienvenue. Merci beaucoup, Oscar. Qu'est-ce que vous entendez par données personnelles ? Il est important de situer une personne. Les données personnelles, ou bien les données à caractère personnel, c'est tout élément qui permet d'identifier quelqu'un. C'est-à-dire quoi ? Vous appelez Oscar, vous êtes de nationalité congolaise, vous êtes né tel jour, vous êtes de sexe masculin, et tous ces éléments-là, ça permet de vous identifier. Donc tous ces éléments qui permettent de vous identifier, c'est ce qu'on appelle les données à caractère personnel. Mais attention, il y a deux formes de données à caractère personnel. Il y a des données qu'on appelle générales ou normales. Données générales, ça veut dire quoi ? Votre nom, votre date de naissance, votre nationalité. Piste de, père de... Ça, c'est des données générales. Il y a aussi des données sensibles. Ça, c'est plus que des données générales. Par exemple, quelle est votre ethnie ? Quelle est votre étape sérologique ? Quelle est... Voilà. Mais il est souvent repris sur ce qu'on appelle fiches d'identité. Même sur la fiches d'identité, il doit y figurer des données qui sont utiles. Parce qu'il y a des éléments qui ne doivent pas être portés à la connaissance du tout. Ce sont des éléments plus sensibles. D'où ceux qui sont en train de vous demander vos données doivent avoir une finalité. C'est-à-dire qu'on collecte des données en fonction des finalités. Si vous devez donner votre état sérologique à une banque, à quoi sert le fait que la banque collecte ces données ? Parce que c'est sensible. Mais très bien, on va y arriver. Parce qu'on collecte, vous avez dit, on collecte les données selon une finalité. Nous voulons partir d'un exemple, d'un cas précis. Vous sollicitez un visa. Surtout vous qui voyagez beaucoup. Vous sollicitez un visa pour un pays quelconque. On vous soumet à remplir un formulaire. Et dans le formulaire, on vous demande la nationalité, bien sûr. On vous demande même la tribu. Et qu'est-ce qu'on fait de toutes ces données-là ? Au niveau des ambassades, par exemple. Il faut qu'il y ait une proportionnalité entre ce qui est demandé et l'objectif poursuivi. Pourquoi, dans une demande de visa, on doit vous poser la question sur votre tribu ? Oui. Quelle est l'utilité ? On donne la province et la tribu. Même l'ethnie. Mais justement, c'est disproportionné. On peut se limiter à avoir des données générales. Votre nom, votre date de naissance, votre nationalité. Ça, ce sont des données générales. Le nombre d'enfants ? Pourquoi ? Quel est le but ? On se pose toujours la question de savoir pour quel but ? Celui qui collecte les données, qu'on appelle l'autorité, qui collecte l'autorité, qui traite vos données, doit respecter cette proportionnalité. Mais la finalité, c'est justement vous suivre. Parce qu'il y a des Congolais, il y a des gens. Il peut solliciter un visa de tourisme, justement. On lui accorde les visas. Il part avec les enfants. Arriver en France, à Paris, en Allemagne ou dans un autre pays. Au lieu de rentrer avec toute la délégation, toute sa suite, il laisse des enfants là-bas. Mais à la prochaine occasion, quand vous reviendrez solliciter les visas, on va vous retracer que M. Diodoné est parti en Belgique. Au lieu de rentrer avec ses enfants, il avait laissé deux enfants là-bas. Il n'est pas éligible à l'octroi de notre visa. Ne confondez pas le but du voyage avec la collecte des données. Quand vous avez sollicité un visa pour un voyage touristique avec vos enfants, c'est un visa C. Je prends le cas de la Belgique, on appelle ça un visa court ce jour. Mais pourquoi vous posez la question sur la tribu ? Il n'y a aucun lien, il n'y a aucune... Pourquoi ? Quel est l'objectif ? Parce que les données comme celle de la tribu, ce sont des données sensibles. Comprenez, ça peut créer certaines confusions et ça peut même être source de certaines difficultés. D'où il n'y a aucune logique de vous poser la question sur votre tribu. Mais en ce qui concerne vos enfants, quand vous sollicitez le visa, eux aussi, on leur pose des questions concernant leurs données, leur date d'adolescence, les noms des parents. Parce qu'ils sollicitent aussi le visa court ce jour. Il n'y a pas de visa groupé. Vous comprenez ? Donc il faut différencier. Quand vous allez faire le visa, déjà le type de visa. Vous savez, il y a des visas de regroupement familial, par exemple. Ça, c'est le visa F, par exemple, où vous êtes membre de l'Union européenne, vous voulez faire un regroupement familial. Mais les données, les seules données qui sont demandées, c'est le lien de filiation. On prouve et c'est tout. On ne doit pas aller au-delà. En fonction de votre démarche, là, on va proportionnellement vous demander, vous poser des questions sur certains types de données qu'on peut collecter. Mais il n'y a pas que les ambassades où nous laissons des données personnelles, à caractère personnel. Par exemple, si vous voulez faire un achat en ligne, il y a un formulaire toujours à remplir. On va vous demander beaucoup de choses. Si vous le faites avec une carte de crédit, on va, par exemple, vous dire donner le code secret, donner ceci, cela, et tout, et tout. Est-ce que c'est sécurisant ? Toutes ces données que nous transférons, que nous remplissons sur les formulaires, c'est à quelle fin ? Je crois qu'il est important de resituer. Pourquoi collecte-t-on les données à caractère personnel ? Aujourd'hui, vous devez savoir que les données représentent une certaine valeur, et surtout une valeur commerciale. Je ne dis pas pour tout. Quand vous demandez le visa, ce n'est pas pour une finalité commerciale. Mais quand vous allez faire un achat sur Internet, par exemple, l'autorité qui traite vos données, qu'est-ce qui se passe ? Généralement, elle collecte certaines informations vous concernant. M. Oskar est allé sur le site de tel magasin pour acheter un costume. Ces données sont enregistrées. Pourquoi ? Parce que, point de vue commercial, il y a, comme il y a des points entre les sociétés ou ceux qui font des offres, ils peuvent étudier votre profil. Et vous allez voir que, surtout, quand vous allez sur Internet... Et étudier les profils, ça veut dire savoir que vous avez beaucoup d'argent, vous êtes des normes basées... Le choix, pas le besoin d'argent. Ce sont vos préférences. D'accord. Et en termes de vos préférences, on va vous mettre des publicités concernant vos besoins. C'est pour tout à l'heure que vous allez voir que si vous allez sur un site, maintenant un site vestimentaire, pour acheter un costume, et quand vous commandez, vous payez, le lendemain, vous allez voir qu'on vous donne d'autres informations et d'autres messages publicitaires sur d'autres magasins qui vendent des costumes et des chaussures. Et parfois, sans votre avis... Non. Justement, parce que vous avez laissé des traces. Et les données se vendent. Ce sont des valeurs. Je vais vous donner une illustration. Comme ça, vous pouvez comprendre la valeur des données. Il y a un jeune homme en France, il y a quelques années, avant même l'avènement de l'Internet, qui s'est mis à collecter des données des gens. Des préférences... Parce que je dis que les données, c'est l'extension de la personne. Et à un moment donné, quand il y a eu l'avènement de l'Internet, la personne a pris les données et les a vendues à 70 millions d'euros. Parce que les données, c'est comme de l'or. Et les a vendues chez qui ? Mais au niveau des prestataires... Facebook ou... Facebook, ça c'est encore une autre page d'histoire. Parce que Facebook, c'est celui qui collecte pour la plupart des données. Et c'est celui qui... Et il y a même des procès dans ce sens-là. Il y a des procès. Max Zuckerberg a été poursuivi pour piratage et utilisation abusive de données. C'est pour cela que la plupart des législations obligent ceux qui utilisent vos données. D'abord, ils doivent faire une déclaration. On doit savoir qui traite les données. Mais aussi, s'ils doivent donner vos données et les vendre à d'autres prestataires, il faut qu'il y ait votre autorisation. Il y a deux régimes. Il y en a qui demandent l'autorisation. Il y a aussi d'autres qui disent non. Même s'ils ne demandent pas l'autorisation, mais vous devez avoir la possibilité de demander qu'on rectifie ou qu'on mette fin... Des données, on va en parler parce que je sais que vous voulez parler des légiférés. Mais je voudrais savoir quel danger représente justement ce transfert, cette utilisation abusive des données. Ça représente quel danger, par exemple, pour vous, si vos données sont aux États-Unis, sont en France, sont en Belgique, et quelqu'un voudrait les utiliser pour des fins commerciales ? Vous savez, il faut prendre ça sous l'angle du consommateur. Toute personne, je suis généraliste, qui va faire des achats en ligne, cette personne est considérée comme un consommateur. Et les entreprises auprès desquelles cette personne va acheter, récoltent, bien collectent les informations de cette personne. Et les informations vous concernant sont mises à la place, entre guillemets, publique, commerciale, si je peux le dire. Mais il n'y a pas que l'aspect commercial. Vos données peuvent aussi être mises en danger par des personnes qui sont malveillantes. Vous comprenez ? C'est là où nous pouvons tomber dans la cybercriminalité. Parce que, mettons, votre carte de crédit, où il y a des informations vous concernant, ces informations peuvent être soustraites par certaines personnes et les utiliser à votre insu. Donc, ça devient, d'une manière malveillante, qu'on a soustrait vos données et qu'on a utilisées et vous êtes perdants. D'où l'importance de protéger les données des personnes dans le monde. Ça, c'est partout. Les lois sont faites pour protéger les données à caractère personnel. Je peux aller en détail. Est-ce qu'à RDC, les données à caractère personnel sont-elles protégées ? Non, justement, c'est ça, mon combat depuis des années. Je crois que vous aurez l'occasion peut-être d'en parler parce que je vous ai... Non, 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 j'ai suivi vos interventions, vos émissions. Ça date depuis 2014 que vous en parliez. 2015, la dernière émission que j'ai dû suivre, c'est date de 2016. Exactement. Vous parliez de la protection des données à caractère personnel. Est-ce que depuis lors, jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'en RDC, il existe un système de protection des données à caractère personnel ? Et c'est ça, malheureusement, le triste constat. C'est que même en RDC, nos données sont traitées, mais il n'y a aucune protection au niveau institutionnel ou au niveau légal. C'est-à-dire que quand on est en train de traiter les données à caractère personnel, dans tous les pays responsables, on institue une autorité de protection. En Belgique, à l'époque, on avait ce qu'on appelle... Je parle de Belgique, c'est là où j'ai évolué. On parle d'une commission vie privée. Parce que les données à caractère personnel font partie de votre vie privée. Il y a toute une réglementation lorsqu'on veut entamer votre vie privée. On ne peut pas porter préjudice à votre vie privée. Les autorités doivent être au respect de la vie privée. Je veux prendre ce qui est un article basique au niveau de l'Europe. L'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme énonce que toute personne a droit au respect de sa vie privée. Et il ne peut pas avoir un gérant, sauf pour des cas bien précis. Santé publique, salubrité, tous ces cas bien précis, on peut ingérer. Mais ça doit être proportionné. Mais pour cela, il faut que l'autorité veille à ce respect. Vous comprenez ? Et en extension, on a dit que comme les données à caractère personnel font partie de la vie privée d'une personne, il faut mettre en place un mécanisme où une autorité veillera au respect de ces données. Là, c'est en Belgique, il y a déjà des structures qui existent. En Europe, aujourd'hui, nous avons le règlement général pour la protection des données à caractère personnel qui régit tous les pays européens qui sont membres de l'Union européenne. Et au niveau de l'Afrique, au niveau de la RDC ? Au niveau de la RDC, il n'y a rien. C'est muet. C'est muet, justement. C'est ça, mon combat depuis des années. Mais vous, vous êtes maître, vous êtes un homme de droit, vous êtes avocat au barreau de Bruxelles, vous êtes avocat au barreau à la cour d'appel de Gombe ici, et puis avocat également au barreau de Kananga. Qu'est-ce que vous, à votre nouveau, vous avez proposé ? Parce que vous avez vos souches ici. En Belgique, c'est peut-être pour des raisons de travail que vous êtes là, mais votre pays, c'est la RDC. Qu'est-ce que vous avez pu proposer aux législateurs pour que les données à caractère personnel des milliers de Congolais soient protégées ? Je suis venu personnellement à plusieurs reprises avec des propositions pour mettre en place une législation pour la protection des données à caractère personnel. À l'époque même, j'ai contacté celui qui était le président de l'Assemblée nationale et je lui ai même fait part de cela pour que nous puissions ensemble voir comment déjà donner la matière aux députés et comment amener les gens à comprendre l'utilité de protéger les données à caractère personnel du point de vue légal. Au-delà de ça, il y a deux ans, j'ai fait une proposition à l'autorité de régulation, parce que j'ai trouvé que c'est la personne aussi qui est le mieux indiquée, avec qui nous pouvons travailler, à qui l'autorité de régulation de poste de télécommunication, où j'ai fait l'ébauche, une proposition de mettre en place une direction de protection des données à caractère personnel. Donc j'ai fait une proposition qui est là. Qui est dans les tiroirs ? Non, non, pas du tout. Contrairement à ça... Ça fait quand même beaucoup d'années. Quand on parlait du président de l'Assemblée nationale... Ça, il y a quelques années. De quelques années, ça fait 5 ans, ça fait peut-être 3 jours. Aujourd'hui, il y a, je vous dis, là, ce matin, je sors d'une réunion importante, justement, où il y a ce désir avec l'autorité de régulation. Pourquoi ? Pour mettre en place, justement, ce cadre-là de protection. Maintenant, il y a une volonté, et je pense que dans les jours à venir, on mettra en place une autorité de protection de données à caractère personnel. Non, vous dites qu'aujourd'hui, il y a une volonté politique. Exactement. Et ça, c'est affiché parce que je vous dis que j'avais fait une proposition il y a une année et demie et qui a été prise en compte. Et nous sommes en train de concrétiser cela matériellement avec l'autorité de régulation qui va se référer à sa hiérarchie. Mais je peux vous dire que les choses sont en bonne voie. Puisque nous parlons de la protection des données à caractère personnel, je suis en train de penser aux hôpitaux parce qu'il y a des fiches. Aujourd'hui, tout le système est informatisé. Quand vous allez dans une formation médicale, on va vous enregistrer dans la machine, vous laissez votre groupe sanguin, votre état sérologique. Beaucoup de données à caractère personnel vont rester dans cet hôpital-là. On met même une fiche. Une fiche, c'est S, B ou je ne sais pas. Ils ont des codes qu'ils utilisent. Quelle est la garantie que ces hôpitaux offrent aux patients ? Peut-être que vous allez fréquenter un hôpital X après un temps ou changer. Vous allez dans un autre hôpital. Est-ce qu'il y a une garantie que ces données seront utilisées à bon escient et qu'ils ne puissent pas verser, comme vous l'avez dit, dans la vie privée ? C'est ce qu'on appelle les données sensibles. Toutes les données médicales sont des données sensibles. Et l'autorité qui collecte ces données, qu'on appelle le responsable de traitement, doit avoir la capacité de mettre en place un système technique efficace pour protéger ces données et éviter qu'il y ait des fuites. C'est ainsi que tous ceux qui veulent traiter ces genres de données, normalement, ils devaient faire une déclaration auprès de la commission en vie privée. Bon, je parle du cas de la Belgique. Ici, ça dépend de la forme que je décommodera. C'est peut-être le même cadre légal qu'il y aura ici. On ne va pas réinventer la roue. C'est ce qu'il va se faire. Donc il y aura une autorité qui sera là et qu'on fera la déclaration. Il verra que vous puissiez avoir des moyens techniques efficaces, l'outil qui convient pour protéger les données des gens. Parce que ce sont des données sensibles. Vous imaginez une autorité de la place qui a une certaine pathologie et qui a laissé ces données à un hôpital. Et s'il n'y a pas de sécurisation, si ces données sont soutirées et qui sont mises dans la place publique, vous voyez les dégâts que ça peut faire. D'où l'importance de veiller à la protection des données. Parce que même une personne, quelque chose, se rend à droit au respect de sa vie privée. Ça, c'est votre vie privée. C'est votre sphère. Donc tout ce qui vous concerne, c'est votre sphère. Et il n'y a pas d'ingérence, un, que si vous vous donnez l'autorisation, et deux, si c'est proportionné. Vous comprenez ? D'où, en ce qui concerne les données sensibles, c'est surtout ça. Je vous raconte une histoire, il y a quelques années aux Etats-Unis. Allez-y, allez-y. Où on avait justement soutiré les données concernant les patients. Imaginez les conséquences. Il y a eu, donc, tout l'appareil informatique a été immobilisé parce qu'on avait soutiré les données. Et en échange, ceux qui avaient fait ce hacking ont demandé une somme d'argent. L'hôpital n'avait plus de choix. Parce qu'au niveau de l'informatique, il y a des dégrés de sécurisation. Et l'euro des cas n'était pas très élevé. Mais il n'avait pas de choix que de payer pour récupérer les données. Donc, il y a des applications espions qui ont pu voler les données des patients ? Dans l'informatique, il y a toujours plus grand. Donc, c'est ça. Quand vous mettez en place, il faut bien être sûr de la sécurisation. Notamment dans la sphère de la cybercriminalité, qui est autre chose. Là aussi, j'aimerais dire qu'il faut une législation. Mais il faut mettre en place un niveau de sécurisation élevé. Quand vous allez voir, par exemple, je donne un exemple. Quand vous allez sur un site Internet, vous mettez, vous voyez, HTTP, deux points. C'est site qui n'est pas sécurisé. Pour être sécurisé, il ne faut pas HTTP, S. S, c'est la sécurisation. Où ça, on voit un petit cadenas. Mais un site sécurisé, vous comprenez. C'est la même chose. Quand on met en place un système de collecte, il faut se rassurer. Ça coûte cher, mais c'est rassurer qu'on a des moyens techniques de sécurisation élevés. Il y a des dégrés de sécurisation. Qui ont été swapés comme ça, vous l'achetez à une marchandise en Europe ou aux États-Unis, en ligne, bien sûr. Vous donnez les identités de votre carte de crédit. Et un jour après, quelques heures après, c'est tout le compte qui est visé. Mais ça, c'est l'intermédiaire qui est responsable. Parce que quand vous étudiez un carte de crédit, il y a un intermédiaire qui fait le paiement. Il y a la banque qui est là, la banque qui donne le système intermédiaire. Mais quand votre carte a été soutiré, il faut d'abord savoir comment elle a été soutirée. Peut-être que vous avez été imprudent. C'est d'abord aussi. Mais si vous avez été prudent, vous avez fourni tout ce qu'il faut pour protéger vos données, et qu'il y a eu cette information, vous allez vous référer à votre banque, qui, elle, est responsable parce qu'elle n'a pas mis suffisamment de sécurité pour protéger vos données. Ça, c'est la responsabilité des banques. Et ils sont assurés pour ça. Ils vous remboursent. Mais ça, on est habitué. Ça, c'est vraiment... Vous allez vous trouver ici, votre carte a été utilisée à Canada ou dans quelle... Alors que vous étiez sur place, ça, c'est la responsabilité de la banque ou bien de celui qui a émis votre carte. Et il y a des recours internes entre eux. Alors, il faut légaliser, il faut un cadre légal pour... Parce qu'un cas, si vous vous retrouvez devant un cas comme ça, vous allez vous plaindre où ? Chez qui ? Mais absolument. Parce que d'abord, l'autre fois, je vous ai reçu, vous êtes président du Centre de recherche et d'information pour la protection, justement, des consommateurs. N'est-ce pas ? Vous avez dit que les consommateurs congolais sont laissés à la merci parce que quand il y a un problème, aujourd'hui, ils vont se plaindre tchiqui. Marchandises achetées ne sont ni vendues, ni reprises. Et si vous achetez un stylo ou un truc le matin, à midi, vous constatez que ça ne va pas. Il n'y a pas un mot de se plaindre à cause de certains verrous, de certains plaisanteurs qui pésentent encore. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour le cas d'espèce ? Mais là, pour le cas d'espèce, si vous êtes client d'une banque et que c'est la carte que la banque vous a donnée, qui a été victime, vous vous référez à la banque. Vous n'avez pas de choix. Et la plupart du temps, il n'y a pas de solution. Mais malheureusement, parce que les gens ne sont pas protégés, il faut qu'ils aient allé au-delà. Quand il n'y a pas de solution, vous allez au niveau de la justice. Même au niveau de la justice, il faut une spécialisation en ce qui concerne la subtraction de vos données. Le travail est énorme. D'abord, il faut une régulation même bancaire par rapport à cela. Mais que nous n'avons pas suffisamment mis en place. Et je le dis la fois passée, il y a les outils qui existent, les instruments internationaux qui existent. Il faut simplement les implémenter ici. Mais voilà, il y a un manque. Moi, je suis venu ici en 2015, 15, 16, j'ai contacté les autorités de la Banque centrale pour mettre en place justement une loi sur le e-commerce. Parce que ça, nous entendons... Quelle était la réponse qui vous a été réservée, si ce n'est pas un secret ? Une réponse positive, très enthousiaste, mais sans pas suivi d'effet. Je peux vous dire. 2015 ? 2015. Ça fait pratiquement 7 ans. Oui. Non, je ne parle pas des choses d'aujourd'hui. Bon, maintenant, il y a des initiatives qui sont prises au niveau de la Banque centrale. Ça, je peux le reconnaître. Mais maintenant, il faut aller plus loin. Ça ne doit pas se limiter simplement... Donc, l'e-commerce doit être vraiment réglementé. Il faut réglementer. Il faut réglementer. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui soutient l'économie. Surtout avec le Covid, on a vu que tout le monde a fait des achats en ligne, pour la plupart. Mais si on ne réglemente pas l'e-commerce, on est où ? Et là, il faut aussi un cadre légal qui est inexistant. Donc, concrètement, qu'est-ce que vous avez proposé ? Donc, des textes ? Vous avez proposé des textes pour mettre en place une loi sur le e-commerce. Sous d'autres, on appelle ça la loi sur la société de l'information qui doit existir. La loi sur la protection du consommateur. Voilà. Ce sont des textes qui existent, qu'on peut mettre en place, pour protéger le consommateur lorsqu'il fait des achats en ligne. Protéger sa vie privée, oui. Mais protéger aussi le consommateur, même quand il y a une réclamation, comment la personne va se référer. Lorsque la personne fait des achats en ligne, est-ce que le site est assez sécurisé ? Quelles sont les informations qui doivent figurer sur le site ? Parce que le site est virtuel. Mais au-delà du virtuel, il faut qu'il y ait moins de contacts, qu'il y ait un contact physique. Tous ces éléments-là sont repris dans la loi sur le e-commerce. De donner, je vous vois, une question qui m'interrode l'esprit. Si vous avez demandé de prodiguer un conseil, parce que nous tous, nous sommes soumis toujours à partager les données d'une manière ou d'une autre. Des données à caractère personnel et parfois même des données sensibles. Quand il faut donner votre groupe sanguin, quand il faut donner même votre état sérologique, parce qu'il y a des endroits où, pour vous embaucher, ils doivent absolument connaître votre état sérologique. Quel conseil est-vous donné quand quelqu'un serait devant un cas comme ça ? Mais c'est un problème, une question d'abord de proportionnalité et de l'objectif poursuivi. Pourquoi on demande cela ? Ça ne peut pas être discriminatoire. Si aujourd'hui, une société demande votre état sérologique, dans le but de vous discriminer parce que vous avez une pathologie, c'est illégal. C'est qu'on ne peut pas refuser un emploi à quelqu'un à cause d'eux. Mais par contre, il y a une finalité, il y a d'autres emplois qui nécessitent d'avoir une certaine efficacité. L'aptitude. Si vous voulez être un joueur professionnel, on doit vous passer des examens approfondis pour savoir si vous êtes apte, sinon vous allez faire une crise radiaque et autres. Donc tout dépend de la finalité poursuivie. C'est ça le mot. Finalité, proportionnalité. On doit avoir le... Alors si ce n'est pas disproportionné, là c'est illégal. Vous savez, dans les pays qui ont mis en place les législations, on condamne même des demandes qui sont disproportionnées, dont les finalités ne cadrent pas avec le besoin. Non, par exemple, pour la demande de visa, par exemple, on vous dit, votre province d'origine, votre ethnie, tribu, il faut les laisser vides ou il faut les remplir ? Je vais vous dire que j'ai attaqué cela il y a quelques années, j'ai attaqué ça parce que j'avais trouvé que c'était disproportionné. Où est le lien entre une demande de visa et l'ethnie et la tribu ? Il n'y a aucun lien. Donc c'est disproportionné. C'est pour quelle finalité ? Parce que ce n'est pas l'ethnie qui va demander. Dans ce genre de choses, dans les questionnaires qui doivent être élagués, vous le dites à partir d'ici, mais au niveau même des ambassades congolaises à l'étranger, lorsque des Congolais d'origine demandaient des visas pour venir au Congo, je vous dis qu'il y avait ces éléments-là, ces informations... Maintenant, ça n'existe plus. Ils ont enlevé ça parce que ça n'a pas de sens. Pour quelle finalité ? Pourquoi vous demandez ? C'est de donner 100 cibles. Vous savez, nous, encore ici, au Congo, on n'a pas ce problème de dualité. Vous avez des pays comme le Rwanda où il y avait Hutu et Tutsi, deux tribus. Mais ça peut créer des difficultés. Vous comprenez ? Mais ici, encore, on est gâté parce qu'on n'a plus de 450 tribus, donc on n'a pas ces difficultés. Donc, il n'y a pas de finalité. La finalité poursuivie ne remplit pas les conditions de demander ce genre d'éléments. Données personnelles au moment des élections. Vous avez pris l'exemple des États-Unis. Donald Trump avait été attaqué par ses challengers à son temps d'avoir utilisé des grands opérateurs, justement, d'Internet, Facebook, pour prendre les données des Américains et on commence à leur envoyer... Orienter le vote. Orienter le vote. C'est dans le but d'orienter le vote. C'est pour cela qu'il faut veiller. Facebook a été condamné, certes, c'est vrai, pour d'autres affaires. Mais dans ce genre de cas précis, vous pouvez avoir, donc faire le profilage des personnes et les orienter. Et c'est ça le danger, ce qui s'est passé aux États-Unis. Donc, aujourd'hui, encore pour revenir, nous sommes surveillés. Et c'est comme si nous sommes téléguidés, nous sommes guettés. Voilà. Si je comprends bien, nous ne sommes plus un homme libre. Non, mais pas du tout. On peut utiliser ces téléphones comme ça. Pas du tout. Il y a des moments où, si vous voulez envoyer un message, on vous dit qu'il faut activer la localisation. Si vous n'activez pas la localisation, le message ne part pas. Quand on dit activer localisation, c'est de savoir où vous êtes, où vous vous situez. Mais vous savez que ce sont des contrats. Parce que les gens n'ont pas le temps. Vous savez que quand vous utilisez, mettons, Facebook, il y a un contrat, il y a une convention. Mais vous n'avez pas le temps de lire, on vous donne 100 pages. Qui va lire cela ? Mais vous n'avez pas le temps de lire, on vous donne 100 pages. Non, acceptez-moi. Vous n'acceptez pas, on n'a pas de choix. En fait, ici, ce sont des contrats d'adhésion. On vous oblige. Mais au fond, vous avez le... Moi, je vais vous donner un exemple. J'ai eu à traiter des cas de sites Internet, ou des grands sites, où, pour pouvoir payer, on vous exigeait de passer, de crocher, de crocher. J'ai dit non. Par rapport à tel élément, la personne est libre de son choix. C'est un consentement. On ne peut pas m'obliger à pouvoir cocher. Vous ne pouvez pas aller à une autre étape sans avoir coché la première. Sans délai. Je ne peux pas vous dire qu'il y a des sites qui ont été condamnés. Parce qu'au niveau, notamment de l'Europe, il y a la justice qui a pris ce problème à bras-le-corps et qui condamnent deux fois ces pratiques qui ne respectent pas le consentement de la personne, et encore moins sa vie privée. Mais il faut en arriver là. Bon, ça, c'est toute une machine. Il faut commencer quelque part. C'est pas évident. Vous savez, vous voulez aller vite. Qui lit les contrats ? Personne. Il faut le faire. Vraiment, je sais que les champs sont vastes. Exactement. Il faut légaliser les secteurs. Mais comment arriver, effectivement, à protéger les données à caractère personnel à RDC si l'on sait que la plupart des databases ne sont pas au pays ? N'est-ce pas ? Si vous avez, par exemple, WhatsApp, nos données sont gérées aux États-Unis à des milliers de kilomètres de la RDC. Mais vous voulez gérer ou protéger ces données ici. Comment le faire ? Parce que les databases sont loin du pays. Il faut avoir... Je ne sais pas quel système il faut faire, à part les cadres légaux dont vous parlez. Non, non, ça, c'est une autre question. C'est-à-dire que même si les données sont à l'extérieur, il y a des conventions qui existent. Ne vous inquiétez pas. Entre les États, et ça, c'est au niveau international, vous pouvez aujourd'hui trouver des accords pour que quand il y a un problème au niveau des databases, vous pouvez intervenir, vos autorités peuvent intervenir. Vous savez ce qui s'est passé ? Avec les gars-femmes. Vous connaissez les gars-femmes ? Oui. Google, Apple, tout ça. À un moment donné, je prends cet exemple pour que vous puissiez comprendre qu'il y a des législations au niveau national qui peuvent... Au niveau des entreprises de la Silicon Valley. On leur a dit non. Vous, vous êtes ici, vous ne payez presque pas d'impôts en France et dans les pays européens parce que vous avez délocalisé. Nous, nous vous taxons. Nous vous imposons. Parce que quand vous faites vos activités sur le territoire d'un pays, là aussi, on doit pouvoir vous contrôler. Vous êtes soumis au PMA. Donc, même si l'Internet est transfrontalier, mais lorsque vous êtes sur notre territoire, on doit pouvoir... Vous devez respecter nos conditions. C'est pour cela que, des fois, vous pouvez voir qu'on empêche à tel site de pouvoir être accédé ici, au Congo. Il y a des possibilités techniques. On peut empêcher. On peut mettre... Enfin, le flux entre tel élément et le Congo ne puisse plus pénétrer parce qu'il ne respecte pas les conditions au Congo. Ça, il y a moyen. Mais ça, c'est très compliqué. C'est technique. Il faut qu'il y ait des techniciens qui s'y mettent. Il faut une loi, effectivement, qui encadre pour éviter qu'on arrive au cas de la Chine ou de la Turquie. La Turquie, la Chine avec TikTok. Voilà, c'est autre chose. Mais on peut bloquer. On peut bloquer. C'est quand il y a des malversations ou il y a ce genre de... Alors, sur le plan pécunier, qu'est-ce que l'RDC gagne ? Parce que tous ces réseaux Internet, Facebook, ces médias sociaux, qu'est-ce que l'RDC gagne en termes de pécunier ? Mais ça, c'est le ministère compétent qui doit pouvoir le dire. Lorsqu'on fait des transactions sur Internet, mettons, des transactions commerciales, qu'est-ce que l'RDC gagne ? C'est une bonne question. Moi, je peux vous dire qu'en Belgique, par exemple, où je suis souvent, là-bas en Belgique, le e-commerce a pu permettre à ce que l'État puisse récolter plus de 4 milliards, maintenant 5 milliards en une année. Mais l'RDC, ça échappe au contrôle. Mais l'RDC, ça échappe. Parce que, simplement, on ne s'est pas encore penchés sérieusement. Quel est, aujourd'hui, si on pose la question, le chiffre d'affaires des entreprises, bien des sociétés qui travaillent avec l'RDC, concernant l'RDC, dans le e-commerce ? Ou bien, quelle est, aujourd'hui, les rentrées de e-commerce dans les caisses de l'État ? Ce sont des choses comme ça ? Non, pour dire vrai, donc, c'est nul. Les rentrées sont nulles. Il n'y a rien. Parce qu'on ne sait pas contrôler, maîtriser l'e-commerce. Même dans sa maison, tu peux faire un achat en ligne. Et puis, deux jours après, l'article est là. Il faut contrôler. Il faut mettre en place ce système. Ça, c'est aux autorités de le faire. C'est à eux de le faire. C'est un manque à gagner, effectivement, pour l'économie nationale. Vous imaginez ? Si, aujourd'hui, nous avons 80 millions d'habitants... On parle même de 100 millions. Et si même 1 million de personnes font des transactions sur Internet, quels sont les retombées économiques dans les caisses de l'État en termes de fiscalité, en termes de taxation, quels sont les retombées ? Qui connaît les chiffres ? Il faut poser la question d'abord au ministère compétent et à la DG. Au ministère des Finances, du Budget, le ministre du Numérique. Il faut poser la question. Est-ce qu'on a réfléchi à ça ? Je vous ai donné les cadres de la Belgique. Et vous savez, il y a même des projets au niveau européen où juste les transactions sur Internet peuvent arriver à plus de 250 milliards pour toute l'Union européenne ? Mais est-ce qu'ici... L'État congolais perd beaucoup d'argent puisqu'on n'a pas développé le système de contrôle de e-commerce et même un cadre légal. Je pense que vous serez peut-être sollicité parce que vous avez déjà les textes en main depuis 2015. Cet an après, il y a toujours un vide juridique dans la gestion de l'e-commerce en RDC. Nous sommes en train de chuter, nous sommes en train de terminer cette émission de données Thibaut Bamboui. Je voudrais vous poser une question. Soyez vraiment libre par rapport justement à la protection des données. Quand vous parlez de la protection des données, qu'elles soient des données à caractère personnel ou sensible, ne pensez-vous pas que ça relève plus du domaine de la sécurité, de la souveraineté de l'État ? Non, non. Il y a deux choses à dire. Parce que j'essaie, excusez-moi de vous le dire, parce que dans ce domaine-là, je ne vais pas citer, il y a par exemple la Direction Générale des Migrations, n'est-ce pas ? Il y a des services de sécurité qui s'occupent justement de cette question-là. Les données peuvent être élevées par l'autorité étatique à but de sécurisation. C'est normal. C'est pour cela que vous allez voir, aujourd'hui, on identifie les abonnés téléphoniques. C'est tout à fait normal. L'État doit pouvoir savoir qui détient tel numéro pour pouvoir sécuriser l'État. C'est tout à fait normal. Ça, c'est un aspect des choses. Mais au-delà de ça, il n'y a pas que l'aspect sécuritaire. Il y a aussi l'aspect commercial qui existe. Au-delà de l'aspect commercial, il y a aujourd'hui qui utilise ça dans un but de nuire d'autres personnes. Quand nous parlons de cette thématique, n'oubliez pas que la protection de données à caractère personnel, comme je l'ai dit, fait partie de la vie privée de la personne, mais aussi, il faut voir l'angle de la cybercriminalité. parce qu'on peut prendre vos données pour vous nuire. Combien de personnes, autorités ou pas, se sont faits d'accès ? Avec cette histoire des fake news, des gens qui montrent des histoires, des faux comptes, Twitter, des faux comptes Facebook. Mais ils peuvent vous soutenir. Même si on vous fait une invitation sur Internet, vous acceptez, là, on prend vos données. On vous remonte à vous menacer. Il y a des gens, par exemple, qui se sont laissés prendre sur Facebook. On ne voit pas jeter la pierre sur la question. si vous habitez sur Facebook, parce qu'il faut un civisme aussi sur Internet. On doit vous enseigner. Vous lâchez toutes vos informations. Et qu'est-ce que les personnes font ? Ça, c'est maintenant ce qu'ils font généralement. Ils prennent possession de votre compte Facebook parce que vous avez laissé, malheureusement, l'accès. Vous avez donné suffisamment d'informations. Et ils montent des vidéos. Ils montent même des deepfakes. Qu'est-ce que c'est des deepfakes ? C'est-à-dire faire un utatrucage. On prend votre visage, on le met sur un autre compte et on dit que si vous ne payez pas autant, on va publier ça sur votre compte en disant que voilà ce qu'il est en train de faire. Comment aujourd'hui on vous voit, vous, en train de commercer certaines choses à partir de votre compte Facebook ? Comment vous allez dire aux gens que ce n'est pas vous ? Ça, on tombe dans la cyber... Ça, c'est la grande question. Ça, c'est la cybercriminalité. Vous comprenez ? Donc, il faut même légiférer sur cela. Parce que ce sont des choses que beaucoup de gens sont victimes dans ce pays. Il y a beaucoup de gens qui ont été victimes de deepfake. Donne-moi 10 000 dollars. Dans les cas contrats, je balance des vidéos. Je balance des vidéos et surtout si c'est sur son compte Facebook parce que les personnes, qu'est-ce qu'elles font ? Elles font faire... Elles ont tous vos contacts Facebook. Elles balancent ça et tous vos contacts ont l'image. Mais ça, c'est lui à partir de votre compte Facebook. Comment de les faire ? Vous comprenez ? Et donc, c'est tout. Aujourd'hui, ce sont des sextaps qui sont en vogue aujourd'hui. En vogue ? Mais beaucoup ont été victimes. Il y a des deepfake. Les deepfake existent et aujourd'hui, c'est une intelligence artificielle. Mais là, les sextaps, ce ne sont pas des deepfake parce que là, ce sont des images qui ont échappé au contrôle. Pas forcément. Il y a des deepfake sur cela. On prend votre visage, on met sur les gens qui sont en train de commettre ces actes, on dit que c'est vous. Je vous dis, il y a des deepfake. Et les deepfake aujourd'hui, même vous pouvez télécharger ça, une application dessus. Donc, on est exposé. Donc, la technologie a beaucoup évolué. Alors, la RDC devra se mettre au pas de la technologie, de la modernisation pour être sous les mêmes diapasions. Qu'est-ce qui se passe ailleurs, sur d'autres cieux ? Parce que c'est les trains de la mondialisation. Regardez, je pose aujourd'hui une question. Qui, en Congo, n'utilise pas le mobile money ? Tout le monde. Nous sommes tous dans MPSA, nous sommes dans Rangeman. Même ceux qui sont en village. Mais ce sont vos données qui sont au mobile money. Si on vous soutient l'argent, vous faites quoi ? Récemment, j'ai suivi je ne vais pas faire la prise d'une entreprise, mais je peux le dire, Vodakash qui a donné les 10 règles pour éviter d'être victime lorsque vous faites le mobile money. Mais c'est une autorégulation. Parce qu'on peut vous soutenir votre argent. On peut voler vos informations sur votre mobile money. C'est vous. Donc, il n'y a pas que les gens qui sont sur Internet, mais même dans la vie courante, vous pouvez être victime. Donc, il faut vous protéger. Il faut le voir. Si aujourd'hui, on vous soutient l'argent parce que vous avez fait une transaction ou bien les gens ont abusé de votre numéro mobile money, il faut savoir où recourir et comment se faire rembourser et comment vous protéger. Il faut être dans la prévention. Là, c'est les droits des consommateurs. Là, il faut encore légiférer. Il y a beaucoup de secteurs qui nécessitent de textes qui nécessitent d'être réglementés. Je rappelle que je recevais maître de données à Tchibwa Bamboui. Il est avocat au barreau de Bruxelles en Belgique, avocat après la cour d'appel de la Gombe et en même temps avocat au barreau de Kananga en RDC. Comment vous arrivez à accumuler pour terminer toutes ces tâches Bruxelles, Kinshasa, Kananga ? Vous savez, tout dépend de ce qu'on poursuit. J'ai beaucoup d'objectifs dans ma vie. C'est pour cela que j'ai fait tout. Je peux avoir tous ces chapeaux. J'ai aussi une responsabilité au niveau de la diaspora. Vous avez dit. Vous êtes président de la diaspora congolaise. J'ai une responsabilité au niveau de cette ONG qui est proque. J'ai un centre de formation mais j'ai une casquette que vous ne l'avez pas dit, qui est la meilleure casquette pour moi. Vous êtes pasteur. Je suis pasteur. Voilà. C'est un homme de Dieu. Il veut contribuer pour son pays et pour lui pour son pays. C'est l'amour en tant que chrétien qui me pousse à être au Congo et à aider ce pays. Et cette loi peut être prête quand ? Cette loi pour la protection des données de caractère personnel. Les textes existent. Il faut passer par les parlements. Vous savez, soit c'est une proposition de loi, soit un projet de loi. Ça existe. Mais les techniciens sont là pour apporter l'outil et on peut amender, on peut travailler dessus et donner à l'Assemblée nationale pour mettre en place. Et les démarches ont déjà commencé dans ce sens ? Moi, je vous ai dit qu'au niveau de l'autorité de régulation, il y a déjà une initiative, un travail qui a commencé mais on va aller plus loin. Ça, c'est au niveau simplement sectoriel mais on va aller plus loin. Et je suis disposé et il y a d'autres personnes qui sont disposées à aider le pays à mettre en place cette législation. Mesdames, Messieurs, comment arriver à protéger les données à caractère personnel sur Internet à ces sujets ? Vous l'avez suivi, nous l'avons débattu en loin et en large avec mon invité de Donetshi Bobamboui qui, je le rappelle, il est avocat au barreau de Bruxelles, l'avocat à la cour d'appel de Kinshasa-Gombé et en même temps avocat au barreau de Kananga. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je pense que vous serez toujours disposé à venir sur ce plateau et éclairer la lanterne de ceux-là qui nous suivent. En tout cas, je vous remercie. S'il faut faire quelque chose pour ce pays, je serai toujours disponible. C'est l'amour du Congo qui nous anime. C'est l'amour du Congo qui nous anime. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous au prochain numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501